15 choses qui arrivent au corps quand quelqu'un brise votre cœur Se remettre d'une rupture amoureuse n'est pas chose facile, car les conséquences ne sont pas toujours agréables à vivre. Ce genre d'épreuve est physiquement et émotionnellement épuisant. Afin de comprendre plus profondément ce qui se passe chez les personnes qui luttent contre un chagrin d'amour, voici une liste de choses qui arrivent au corps quand le cœur est brisé. 15 choses qui arrivent au corps quand le cœur est brisé par une rupture amoureuse. La douleur émotionnelle impacte souvent le physique qui se manifeste de différentes manières pour lutter contre ce chagrin intense. Après une expérience déchirante, plusieurs symptômes risquent d'apparaître notamment les maux de tête, d'estomac ou dans d'autres parties du corps. Une augmentation du stress. Un niveau de stress élevé peut facilement entraîner des dysfonctions corporelles encore plus complexes. Il laisse le corps se sentir très vulnérable à la douleur parce qu'il porte lourdement le corps. Le chagrin peut entraîner des cas extrêmes de perte de poids ou un gain de poids sévère. Certaines personnes refusent catégoriquement de manger parce qu'elles perdent leur appétit quand elles vivent une expérience difficile. Tandis que d'autres vont choisir de noyer leur tristesse dans la nourriture, et avaleront n'importe quoi pour faire face à la douleur. Les épreuves négatives laissent toujours une tristesse profonde chez la personne qui les vit et qui peut aller jusqu'à la dépression. Une dépression doit toujours être prise en charge par un spécialiste, elle ne doit jamais être prise à la légère car les conséquences sont encore plus dures à vivre. Une incapacité à se concentrer. Il est souvent difficile de rester concentré dans des situations de tristesse, malgré plusieurs essais à s'occuper mais les pensées restent focalisées sur le problème. Il faut faire attention car cette situation peut vous pousser à commettre des erreurs au travail ou à l'école. Un ralentissement de la fréquence cardiaque. Des études ont montré que des expériences traumatiques comme des une séparation amoureuse peuvent ralentir le rythme cardiaque. Votre fréquence cardiaque peut ralentir et votre circulation sanguine peut être compromise. Vous pourriez avoir besoin d'un médecin pour vous aider. En plus de la perte d'appétit, la perte de sommeil est aussi l'une des résultantes du chagrin d'amour. Les nuits deviennent longues car vous n'arriverez pas à fermer le cil, votre tête continue de penser à la personne qui vous a fait mal et à tout ce qui s'est passé entre vous. Vous êtes plus sensible à la douleur et à l'angoisse que jamais. Des commentaires blessants et des remarques sarcastiques peuvent vous faire tellement plus de mal aujourd'hui qu'ils ne le feraient en raison de votre état vulnérable. Vous essayez de rester à l'écart des choses négatives pour le moment parce que vous savez que votre cœur ne peut tout simplement pas faire face à un stress supplémentaire. Parce que vous savez que vous êtes vulnérable et que vous êtes très fragile, vous vous enfermerez dans votre chambre et refuserez de voir les autres. Les gens qui ont le cœur brisé aiment être seuls parce qu'ils savent que personne ne peut les blesser encore plus lorsqu'ils sont seuls. C'est comme un toxicomane qui est forcé d'arrêter immédiatement de consommer de la drogue. Quand quelqu'un est profondément attaché à une personne et qu'il se retrouve soudainement forcé de couper court à la relation, il est évident d'observer des comportements de retrait inhabituels. Perturbation du cycle menstruel Chez la femme, une situation de stress peut entraîner une perturbation du cycle menstruel, qui peut se traduire soit par un retard ou une période de saignement prolongée. Un système immunitaire affaibli Une personne en stress devient donc vulnérable aux infections et aux maladies. Une perte de cheveux Un autre résultat terrible du stress est la chute de cheveux. Une personne peut éprouver une perte de cheveux irrégulière une fois qu'elle traverse une expérience particulièrement stressante. Les crampes peuvent également être déclenchées par des niveaux accrus de stress dans le corps. Non seulement la personne doit supporter la détresse émotionnelle mais doit également faire face à ce genre de douleurs physiques. Un manque de confiance en soi. En plus de tous les effets négatifs sur le corps, vous commencerez également à douter de vous et de votre valeur, vous perdrez votre confiance en vous-même.